... Mohamed Merah inhumé en Algérie, c'est le souhait de la famille du tueur au scooter. Quatre jours après la mort de l'auteur des tueries de Toulouse et Montauban, Nicolas Sarkozy interdit la venue d'un prédicateur qatari. L'invitation de Youssef al-Karadawi par des organisations islamiques était aussi dénoncée par le Front National et le Parti Socialiste. Barack Obama et son homologue russe Dimitri Medvedev expriment leur soutien au plan de Kofi Annan. Qui préconise l'arrêt des violences sous supervision des Nations Unies. Soutien du régime de Bachar el-Assad, Moscou a jusqu'ici bloqué toute résolution condamnant la répression. Répression qui se poursuit, l'armée bombardait lundi la ville rebelle d'Homs. La victoire de Makissal saluée à Dakar comme à l'étranger. Le tombeur d'Abdoulaye Wad doit désormais se préparer à répondre aux immenses attentes de ses compatriotes vivant pour la plupart dans la pauvreté. La candidature du président sortant, âgée de 85 ans et au pouvoir depuis 12 ans, avait entraîné des violences meurtrières. Les chiffres officiels sont attendus dans la soirée. Mais Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà annoncé une hausse assez modérée du nombre de chômeurs en février. Alors que l'emploi reste la priorité numéro un des Français dans les sondages, le pays comptait fin janvier 2,8 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité, un niveau inégalé depuis 12 ans. A bord d'un mini sous-marin par plus de 10 kilomètres de fond, le cinéaste canadien James Cameron devient le premier homme à explorer en solo le site le plus profond de la croûte terrestre au cœur de l'océan Pacifique. Le réalisateur d'Avatar et Titanic devait ramener images et spécimens destinés à mieux comprendre cette partie de la planète largement inconnue.